Bonjour et bienvenue donc à la présentation du niveau 3 des collages intuitifs et soins psychologiques des facials, donc de la formation de base. Alors dans ce niveau 3-là, nous allons aborder une technique qui est beaucoup moins utilisée par les guérisseurs, puisque les facials ne font pas partie véritablement de la façon que les guérisseurs ont de faire des soins. En général, ils vont plutôt faire de l'imposition des mains, ils vont plutôt donc chercher à émettre de l'énergie et quelquefois ils vont être attentifs à comment leur partenaire reçoit cette énergie-là. Alors dans ma pratique à moi, j'ai mis beaucoup beaucoup l'emphase là-dessus. Alors c'est surtout dans le niveau 2 que nous allons vraiment explorer la façon que notre partenaire reçoit l'énergie, les réactions, les résistances qui peuvent exister et comment parvenir à décoder tout cela. Avec les facials, finalement, ce que j'ai observé, c'est que lorsqu'on fait un soin énergétique, on va donc transmettre l'énergie à un corps humain. Ce corps humain-là peut avoir une certaine habileté à recevoir l'énergie, c'est-à-dire qu'il peut être conducteur, il peut donc accueillir l'énergie assez facilement et dans d'autres cas, il peut ne pas être du tout apte à recevoir l'énergie parce que le corps est trop perturbé. Alors, à ce moment-là, moi, ce que j'ai constaté, c'est beaucoup à travers l'étude de la photographie Killian. Selon Peter Mandel, c'est donc une des photographies qui permettait de mesurer l'énergie vitale autour des doigts et des orteils de pied. C'est en liaison avec les méridines d'acupuncture et cet appareil-là, je l'ai donc, que j'ai toujours, est un appareil que j'ai beaucoup beaucoup utilisé pendant plusieurs années, pour faire des avant et après des soins énergistiques avec mes étudiants. Ça a duré quand même plusieurs années et j'ai constaté avec les années que les meilleurs résultats étaient les soins, lorsque les soins énergistiques se combinaient à un travail sur les fascias. Alors, les fascias, j'ai découvert ça progressivement, c'est que je constatais qu'à travers certaines régions du corps qui n'étaient pas vivantes, qui n'étaient pas réceptiques, qui ne répondaient pas, simplement quand on mettait notre main sur le corps d'une personne très malade, par exemple, on pouvait constater que son corps semblait être inactif, semblait être immobile. Alors que dans les gens qui ont un potentiel de santé plus équilibré ou plus normal, on va mettre la main sur leur corps et on va vraiment sentir une forme d'amplitude, une forme de vie qui présente, une forme de, voilà, une forme de respiration pourrait-on dire. Donc, ça m'a amené progressivement à vouloir donc amener donc des techniques permettant de faire un travail sur les fascias, afin justement de favoriser la réponse titulaire. Parce que ce que j'ai observé dans la pratique, c'est qu'il était possible de rétablir cette réponse titulaire-là et que quand on arrive à rétablir cette réponse titulaire-là, bien évidemment le soin énergétique se fait plus en profondeur, puisque notre partenaire est en mesure de mieux accueillir l'énergie que nous lui transmettons. Alors évidemment, donc, ça m'a amené à intégrer encore une fois donc le décodage intuitif qui nous permettait de voir qu'est-ce qui anime le corps, quels sont les blocages, les résistances, les difficultés, d'une part. Ensuite, par la déprogrammation, il était possible de donner au corps tout ce qu'il avait besoin pour que, justement, il y ait une transformation qui puisse se faire. Par les soins énergétiques, il était possible donc de favoriser une circulation énergétique dans le corps. Et par les fascias, il était possible donc de travailler, par la dynamisation psychoénergétique des fascias, à redynamiser justement certaines régions du corps qui se trouvaient en quelque sorte plus appauvries ou plus incapables de recevoir l'énergie vitale que d'autres. Alors, c'est comme ça que, effectivement, ce troisième niveau m'est apparu fondamental et très important dans la pratique. Donc, dans le niveau 3, c'est ce que nous allons chercher à faire, décodage intuitif, déprogrammation et dynamisation. Donc, vous allez apprendre à développer les grandes techniques de base pour faire un travail sur les fascias. Ces grandes techniques de base-là vont vous permettre justement de comprendre toute la richesse, toute l'importance justement de combiner le décodage intuitif, la déprogrammation, les soins énergétiques tels que les guérisseurs l'utilisent et les fascias pour vraiment arriver à un soin optimal. Donc, c'est ça un petit peu que vous allez découvrir dans ce niveau 3-là. Nous allons combiner ce niveau 3-là avec des techniques de cohérence cardiaque et respiration qui m'apparaissent importantes aussi puisque la cohérence cardiaque permet justement de rétablir la liaison, la communication entre le cœur et le cerveau et que cela m'apparaît assez important donc de pouvoir porter attention sur ce travail-là, donc par la respiration, des techniques respiratoires et des techniques de méditation. Alors, on peut envisager que chaque typologie psychologétique des chakras qui ont été vues dans le niveau 1 ont une méditation qui leur est propre. Donc, on va apprendre aussi à explorer chacun des niveaux de méditation qui peuvent être utilisés pour effectuer un travail en profondeur avec nous, avec notre entourage, avec notre clientèle bien évidemment, puisqu'il ne s'agit pas de simplement se dire « moi je suis un thérapeute, je ne travaille qu'avec des gens qui sont malades ou qui sont mal en point », il s'agit d'humains et on est tous humains. Donc, toutes ces techniques-là vont vous être intéressantes pour apprendre justement à prendre soin de l'humain que vous êtes et l'humain que vous avez autour de vous, les humains qui sont autour de vous, qui ont peut-être envie évidemment de découvrir ces techniques. Évidemment, le niveau 3 se termine aussi avec une journée dans un stage qui aura lieu donc au mois de mai pour l'Europe et avril-juin dépendant pour le Québec. Il suffit de regarder le calendrier pour vous assurer des dates plus précises. Donc, une personne qui voudrait faire que le niveau 3 pourrait donc le faire en faisant le niveau 3 et ensuite en terminant avec cette fameuse journée de supervision, donc pas de supervision, nombre d'intégration que le stage propose. Évidemment, quelqu'un qui voudrait faire le stage au complet, non pas le stage, mais qui voudrait faire la formation de base au complet, pourra donc évidemment faire le stage au complet. C'est un stage de 5 jours. Donc, la première journée, c'est sur le chakra. La deuxième journée, c'est sur le soin de l'aura. La troisième journée, c'est sur le fascia. Donc, les 3 niveaux de la formation de base. Et la journée 4 et 5 se veulent des journées d'intégration de tout l'enseignement qui a été donné dans les 3 niveaux pour aller plus loin et pour pouvoir approfondir la pratique pour parvenir justement à une forme de combinaison de chacun de ces journées à un soin qui va vous être proposé lors de la 5e journée du stage et qui va vous préparer évidemment à la supervision finale qui suivra donc le stage de 5 jours qui termine donc la formation de base. Évidemment, ensuite, il y a la supervision qui va donner un certain laps de temps pour que vous puissiez compléter les dossiers et tout ça, remettre vos pratiques supervisées pour qu'il y ait effectivement une remise de certification à la fin de la formation. Donc, voilà, voilà. C'était donc la présentation du niveau 3 de la formation de base. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez communiquer avec moi en tout temps. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.